Le prince Philippe Le prince Philippe Le prince Philippe s'est éteint auprès de la reine dans le château de Windsor. Une triste nouvelle qui avait été annoncée le jour même par le palais de Buckingham et qui avait terriblement attristé les Britanniques. Et une semaine plus tard, toute la famille royale s'était réunie pour assister aux obsèques. Le prince Harry avait d'ailleurs fait le déplacement depuis les Etats-Unis sans son épouse Megan Markle, qui était alors encore enceinte de leur fille Lily Bediana, qui est née le 4 juin dernier à Los Angeles. Une cérémonie militaire, souhaitée par le prince, et contraire au protocole habituel qui préconise une cérémonie nationale, s'était déroulée. Elle avait été riche en émotions, la reine apparaissant seule dans la chapelle Saint-Georges face au cercueil de son époux. Et malgré le manque de déclarations de la part de la reine le jour de l'enterrement, Richard Kay a récemment révélé que les deux amoureux avaient un commun accord. Un pacte jusqu'alors tenu secret puisqu'il est en rapport avec la mort d'un des deux. En effet, selon lui, ils avaient passé un accord secret s'il un devait mourir avant l'autre. A savoir, celui qui reste peut pleurer, mais pas trop longtemps afin qu'il puisse profiter de la vie qui lui reste. Un accord respecté assidûment par cette dernière depuis la mort du Bédimbourg puisqu'elle a depuis été aperçue lors de nombreux événements. Preuve en est lors d'une sortie en famille au Royal Oinsoror Show, dimanche 4 juillet. Elisabeth II affichait un sourire XXL. Un pacte respecté en bonne et due forme donc. Un pacte respecté en bonne et due forme. Sous-titrage ST' 501